Arrigo, aujourd'hui les amis, j'ai envie de faire, de tester du moins des trucs un peu bizarres, j'ai commandé un sumo x 1000 x 1000, on va regarder les choses de x 1000, ça peut être très intéressant, surtout quand on va rajouter le bruit qui va avec. Eh oui, parce que sinon ce ne serait pas une vidéo sommaire, sinon ce serait une vidéo de Nozman, Nozman il a une machine bien plus puissante, moi j'ai fait ça quoi, c'est pas un cordin, un gros cordin quoi, il n'y a pas deux. Qu'est-ce qu'on va regarder x 1000, tout d'abord j'ai acheté de la mousse, vous avez la mousse qui se creuse, de 100 x 1000, ça peut être. Plutôt intéressant à observer, et je pense qu'il y a moyen de te découvrir des choses un peu bizarres, ah c'est fait pour les fleurs, qui savait que c'était fait pour les fleurs ? Je c'est pas tout, qu'est-ce qu'on va regarder ensuite ? Un pinceau, alors, un pinceau c'est euh, on va regarder les bols du pinceau, forcément, les bols du pinceau x 1000, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est beau ? Est-ce qu'il y a des microbes ? On verra. Un pinceau, plus petit, un phare de les trucs pour faire ça, comme ça, ça sert à ça, et je me demande qu'est-ce qu'on peut observer x 1000, donc c'est un test, on verra bien. Évidemment, pour vous je sais pas, mais moi je me suis toujours demandé à quoi ressemblait le truc rouge, le truc rouge qu'il y a sur les allumettes. Donc j'ai envie de voir un petit peu ça, x 1000, tout ce qu'on ne peut pas voir à l'oeil nu, tout ce qui est impossible à voir à l'oeil nu, tout ce qui est impossible à voir à l'oeil nu, on va pouvoir le voir. C'est un petit peu comme un pouvoir, on a des pouvoirs en fait, c'est classe. Donc là. Quand tu veux mec, demande. Ah, la connerie, merde, ça pue, non, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Donc voilà. Et évidemment, on verra le doigt, parce que, en basse vidéo, on a tous vu la vidéo de Nossman, et on transpire tes doigts en permanence. Et j'ai envie de voir si c'est vrai, j'ai envie de voir si mon doigt transpire en permanence. Est-ce que là, actuellement, je transpire ? Et bien on va le voir, parce que ça veut dire que toi aussi, derrière ton écran, tes doigts sont actuellement en train de transpirer comme des gros porcs. Voilà, c'est tout. C'est pas de... Du coup, on va arrêter de la peau humaine, mais d'abord, on va ouvrir. Franchement, j'ai envie d'en couper un en deux, pour voir, pour écouter le bris. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te fasse une vidéo que sur ça. Une vidéo où je démonte ces morceaux de mousse. Je vais en démonter un, pour voir, et après, dans les commentaires, je verrai si je démonte les autres en plus tard. Pour ouvrir le plastique, qui est hyper résistant, on va utiliser un ciseau. Non, 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 non. Un tournevis. C'est plus gros, c'est plus barbare. Nous, on est des barbares, donc, c'est mieux. Non, non, pas assez barbare. Voilà, là, on va faire en 5e. Bon, c'est une prochaine vidéo où je me rase, je me rase avec la machette, comme ça. D'accord. Alors, on est parti. Ah, c'est bizarre. J'adore, c'est très bizarre. Alors, à peine on touche, ça se coupe. Bon, déjà, petit bonus, on va déjà se faire une petite... J'avais de zoomer là-dessus, pour voir un petit peu ce qu'il y a. C'est parti. Ok. Donc, en fait, tu peux observer que... Ah, ben, je touche. Ah, ben, je touche. J'ai pas de J'ai hitté. C'est bon. C'est parti. Donc on va zoomer fois mille, fois mille sur cette toute petite mousse que j'ai déjà commencé un petit peu à charcuter. Et donc on peut observer que c'est vraiment très, mais alors très, très particulier. On dirait des petits cristals, des petits amants ou des petites cèmeraudes. On a l'impression que ça taille. Et puis ça fait un bruit très curieux. Et puis c'est extrêmement bizarre d'observer ça. Dire que c'est exactement le même truc qu'on a touché tout à l'heure. On dirait que ça taille. Tout à l'heure quand je vais zoomer sur mon doigt, on verra si j'ai quelques copeaux qui me restent. Ça peut être vraiment bizarre d'avoir des trucs comme ça. Alors ce que tu vois à l'écran, c'est pas une hache. Non non, c'est pas une hache de guerre. C'est tout simplement un tout petit, tout petit tournevis. Voilà. C'est dit plus ou moins qu'un tout petit tournevis que j'essaie de bouger pour voir un petit peu la matière. Ce que ça fait lorsqu'on me faut à mille. C'est exactement ce que je l'ai fait tout à l'heure, mais là, avec une caméra beaucoup plus précise. Pour observer tout ça. C'est vraiment incroyable d'observer ça. Je vais te laisser tout simplement observer ça pendant quelques secondes. Bon, alors on a vu que c'était vraiment bizarre. C'est bon, je sais pas du tout en quoi c'est fait. En tout cas, je pense pas que ce soit le truc le plus naturel qui existe sur Terre. Je te doute. Alors, on est tout de suite parti avec le pinceau. A tous les artistes qui regardent cette vidéo, est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblent les petits poils qui vous servent à faire de magnifiques doigts, là, de très très près. Mieux connaître ses instruments, c'est mieux connaître la qualité de ce que l'on fait. Proverbe 2, je sais pas si, mais bon. Allez, on est parti. À quoi ressemble un pinceau de près. Voilà le tout petit, tout petit pinceau que j'ai montré. C'est vraiment très, très, très incroyable d'observer tout ce que l'on a dit. Il y a plein de miettes, plein de choses sales dessus. C'est vraiment très particulier, ouais. Bizarre, vraiment très bizarre, what the fuck. Bon, ça peut s'attendre, j'ai envie d'observer maintenant, une allumette. Une allumette. Mais le beau rouge de l'allumette, je sais pas si c'est de la, non c'est pas de la cire, c'est un combustible qui s'enflamme lorsqu'on le contacte, lorsqu'on le gratte, lorsqu'on le chauffe. Et je serais très curieux de savoir ce que ça rend, un fois mille, je sais pas du tout. Je t'avoue que je ne sais pas, mais je serais curieux de savoir. Alors on est parti. Celui-là, c'est un des plus qui m'a impressionné. J'ai l'impression que plus je zoome et plus c'est rouge fluo. C'est vraiment très bizarre. On dirait qu'il y a plein de cratères partout, comme si c'était la lune. C'est très bizarre. Et pour finir, la liner. Donc, on va observer ce que ça donne, très très bruit. Ceci. Ça peut être vraiment, vraiment très curieux. Très curieux. Mais en fait, on dirait plein de petits pics, en fait. C'est plein de petits pics. On dirait des poils, au final. Des poils qui servent à coiffer, des poils. On est parti. Alors celui-là, il est vraiment incroyable. Il est tellement parfait. Ça se voit que c'est des choses créées à la chaîne. C'est vraiment symétrique, parfaitement. Je trouve ça super. super stylé. Non, vraiment, c'est méga classe. J'adore. Je ne pouvais pas te laisser partir sans checker si la théorie de la sueur fonctionne. Et effectivement, toutes les coudes que tu vois sur le doigt sont de la sueur, logiquement. Donc, tu es en train de transpirer H24. C'est vraiment très bizarre. Et ça, c'est le truc que j'ai touché tout à l'heure. Le truc vert, tu sais, le... J'ai touché avec mon doigt. Et du coup, il y a plein de trucs qui sont coincés dans mon doigt. Ça fait très, très peur. Très bizarre. J'espère que ça partira. J'espère que... S'il te plaît, dis-moi si tu souhaites avoir d'autres vidéos, on va dire, de curiosité. Déjà, dans les commentaires, marque-moi. Qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on observe en x 1000 ? Dis-moi tout ce qui te passe par tête dans les commentaires. Et je vais me procurer les objets et je vais les mettre en x 1000 pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut observer en x 1000. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Donc là, j'ai pris les quelques objets que j'ai sous la main. Mais je ferai d'autres vidéos, d'autres objets, et ainsi de suite. D'accord, s'il te plaît. Je trouve ça incroyable. Personnellement, le pouvoir de voir des choses qu'on voit tous les jours, mais différemment. C'est ouf. Du coup, tac, mon date, quatre, cinq objets dans les commentaires. Et les cinq objets, j'essaierai de m'inspirer et de les prendre pour faire de nouvelles vidéos. D'accord, dis-moi si ça t'a plu, évidemment. N'oublie pas de noter la vidéo, le pouce, s'abonner, tu connais. Et puis, moi, je te dis à très vite pour d'autres vidéos du même style. Des vidéos bien plus badass, bien plus fortes, bien plus puissantes. Et je te dis à très très vite. Ciao ! Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao piloncio, ciao.